... Bienvenue chez nous, à tout le monde. Je vais faire d'abord une petite remise en contexte sur l'histoire du lieu. Histoire que vous voyez un peu comment on a évolué, comment on en est arrivé, où on en est arrivé. On a commencé en 2007 à réfléchir à ce qu'on voulait faire au niveau agricole. On s'est d'abord intéressé à tout ce qui se faisait en permaculture, en agriculture naturelle et sur ces différentes voies-là. Nous, on avait envie de se professionnaliser à un moment. On s'est rendu compte que les techniques proposées en permaculture, en agriculture naturelle notamment, étaient un peu insuffisantes pour la dimension maraîchage-maraîchage. Ça patinait un peu au niveau technique, notamment sur la mécanisation, sur les gestions de grandes surfaces. Il nous manquait beaucoup d'outils pour réussir à développer les surfaces. Et en fait, les choses se sont un peu débloquées quand on a rencontré les agriculteurs conventionnels qui font du SMI direct. Parce qu'ils avaient une expertise agronomique et ils avaient aussi beaucoup plus d'outils sous la main pour réussir à avancer et faire de la surface. Donc, ça a été une remise en question quand même assez importante sur pas mal de points aussi. Parce qu'il faut réussir à faire le pont entre le maraîchage qu'il a en l'occurrence et la bélisée AB. Même si à l'époque, on n'était pas encore tout à fait sûr, mais c'était un peu la démarche. Et il a fallu faire le pont avec les conventionnels qui avaient des approches assez différentes et qui avaient des outils très efficaces que nous, on n'avait pas, qu'on ne pouvait pas utiliser. Donc, un bon paquet d'outils qu'on ne pouvait pas se réapproprier. Donc, il fallait en inventer d'autres, etc. Donc, ça a été un peu le début de la démarche, mais ça a débloqué pas mal de choses. Et voilà. Donc, l'objectif initial, c'était vraiment développer du maraîchage sans travail du sol. Il y a eu toute une démarche de réflexion et on bricolait sur des petites surfaces. Et on a commencé à vraiment mettre beaucoup, beaucoup d'essais en place en 2009. Avec vraiment là une recherche sur tous les outils. Donc, on a vraiment essayé tous les outils qui étaient à disposition. Donc, les paillages, les BRF, les paillages de feuilles, de gazon. On a commencé à beaucoup réfléchir aux méthodes d'implantation. Donc, on regardait à droite, à gauche ce qui se faisait. On expérimentait les méthodes d'implantation. Et il y avait tout le questionnement sur la remise en vie des sols, le maintien de la fertilité, etc. Donc, là, il y a eu toutes des séries d'expérimentations assez importantes. En gros, on a essayé à peu près tout. Et on a fait toutes les erreurs qu'il fallait faire pour apprendre. Et on a éliminé comme ça tout ce qui marchait, tout ce qui ne marchait pas. Et il y a certains outils qu'il fallait améliorer. Et c'était long et à expérimenter. Donc, on les a mis de côté. Sur certains, on revient aujourd'hui, etc. Mais voilà. Sur les réseaux d'agriculteurs conventionnels, de céréaliers, on se met directs conventionnels. Donc, juste pour les citer, il y a le réseau base, l'IAD et l'APAD. Donc, c'est trois organismes avec qui on a un petit peu travaillé de près, de loin. On a fait des visites de fermes, discuté avec les techniciens. Et voilà, qui vraiment sur la partie agronomique et outils nous ont beaucoup aidés. Donc, voilà. On va les voir après. Donc, dans un premier temps, on a commencé des expérimentations sur de la prairie. Donc, au début, toutes les expérimentations, on les a fait sur de la prairie. Donc, c'était principalement des essais de BRF, des essais de paillage. Donc, là, on a fait toute une gamme d'essais sur comment s'installer sur une prairie. Comment on détruit la prairie, comment on maintient la fertilité, comment on l'entretient et comment on travaille comme ça. Et en fait, en 2010, on a eu l'opportunité de récupérer un hectare de terre en plus. Mais qui, en fait, était en conventionnel labour depuis 25 ans. Et donc, là, tout d'un coup, on s'est rendu compte que les choses allaient être très, très différentes. Parce qu'il fallait faire une transition labour-non-labour, ou seul mort, seul vivant, comme on veut. Et là, tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il fallait trouver de nouveaux outils et que c'était une démarche complètement différente. Tout ce qu'on avait fait jusqu'à présent, il allait falloir inventer beaucoup de choses en plus. Et donc, depuis 2010, on a démarré une transition labour-non-labour sur un hectare. Et donc, là, pareil, ça a été une expérience assez intéressante pour identifier tous les outils, voir comment on se dépatouillait de tout ça. Donc, à ce moment-là, on n'était pas encore installés officiellement, en fait. On vendait un petit peu à la ferme, on produisait pour les amis, les copains, occasionnellement. On se nourrissait bien aussi, c'était pas mal. Et en fait, en 2012, on s'est installés avec mon frère. Donc, on est tous les deux à plein temps sur l'exploitation, sur la ferme. Et donc, on s'est installés en société. Comme on avait une petite surface, on s'est installés en société à deux. Ça nous a permis, en fait, avec juste une demi-SMI, de s'installer à deux. Donc, sur petites structures, si on veut s'installer à plusieurs agriculteurs, faire une société, c'est bien, parce qu'il suffit d'une demi-SMI pour s'installer. On a quand même... Donc, dans la démarche d'installation, ce qui était compliqué, c'est que comme on avait un projet totalement atypique, pour avoir des aides, c'est un petit peu compliqué, parce qu'on commence à expliquer le projet dans les administrations, aux chambres d'agriculture, ou même dans les groupes régionaux de agriculture biologique, qui ne sont pas du tout habitués à ces démarches-là. Et donc, il n'y a aucun recul sur l'économie, sur la technique, etc. Et donc, on sentait bien, dès le début, qu'il y avait des réticences pour... pour faire les démarches d'installation aidées classiques. Donc, ça semblait très compliqué. Et en même temps, nous, on manquait vachement de perspective. Enfin, on ne voyait pas où on allait. On ne savait pas à quelle échéance, on allait être vraiment rentable, vraiment efficace. Donc, on n'avait aucune idée de savoir si on pouvait amortir les investissements. Voilà. On avançait quand même dans le flou. Donc, en fait, on a décidé de s'installer sans aide, quoi. Et donc, on a eu une aide coup de pouce, quelques bricoles, quoi. Mais en gros, on n'a pas fait le parcours des GA classiques, avec les emprunts, etc. On avait quand même un atout assez important, c'est qu'on n'a pas eu à acheter le foncier, puisque c'est du foncier familial. Donc, ça, c'est quand même quelque chose, nous, qui nous a vraiment permis de prendre notre temps pour expérimenter. Ça nous a vraiment libéré beaucoup de temps. Et on a pu avancer doucement, mais sûrement, tranquillement. Ça a été un problème pour les investissements, notamment, parce qu'on manquait un peu d'argent pour investir. Donc, du cash, voilà. Il fallait un petit peu de cash pour démarrer. Et donc, on travaillait à côté, quoi. Donc, moi, j'étais salarié agricole chez un cérélier conventionnel, pour faire un peu d'argent. Puis, on faisait des saisons, à l'hiver, où il n'y avait pas trop de travail. On faisait un peu d'argent à l'extérieur. Mais en même temps, ça n'a pas posé tant de problèmes que ça, parce qu'en fait, même si on avait eu de l'argent, on n'aurait pas su quoi en faire, vraiment. Parce qu'en fait, l'identification des outils, recycler des outils classiques, les adapter, tout ça, en fait, il n'existe pas d'outils en neuf qu'on peut acheter directement. Et surtout, c'est que, on ne sait pas s'ils fonctionnent bien. Il y a des adaptations au fer. On ne sait pas si elles sont possibles, etc. Donc, dans un premier temps, on a énormément travaillé, en fait, avec du matériel qu'on a recyclé, qu'on a adapté, qu'on a transformé. Donc, beaucoup avec de l'occasion pas chère. On va faire le tour du matériel après. C'est un peu de rouille quand même. Ce n'est quand même pas du matériel neuf. Il y a quelques trucs neufs aujourd'hui, mais on a vraiment démarré avec du matériel d'occasion trafiqué. Et d'ailleurs, dans cette démarche-là, en fait, il a fallu développer des compétences en mécanique et en usinage. Parce qu'en fait, pour développer les outils, on n'avait pas le choix. Le faire développer par des entreprises, ça coûtait vraiment des sommes tout à fait pas du tout raisonnables. Et donc, il a fallu se mettre à la soudure, au perçage. Et puis, on va voir l'atelier. Aujourd'hui, on est arrivé à l'usinage. Parce que des fois, il y a des pièces qu'il faut, dont on a besoin. Si on les fait sous-traiter, ça coûte des sommes assez importantes. Et en plus, comme on est toujours dans la création de prototypes, on ne sait jamais ce qu'on va faire, si ça va fonctionner. Donc, il faut toujours que ça soit fait à l'économie. Et dans la démarche aussi, on se dit que si on arrive, nous, à les faire à l'économie, celui qui va se réapproprier après la technique, il pourra aussi le faire dans l'économie. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a quelques outils où il va être nécessaire de faire des pièces de précision, des choses qui coûtent un peu cher, parce qu'on a identifié des besoins, où là, ça va être nécessaire de mettre l'argent, mais ça va valoir le coup. Mais ça, il a fallu vraiment que la démarche arrive jusqu'au bout pour qu'on voit vraiment où il manquait des outils très importants et où il va être nécessaire de mettre un peu de moyens pour que ça avance. Donc là, en gros, c'est le semoir aujourd'hui. C'est-à-dire que la plantation, on a réussi, le paillage, on a réussi, tout ça. Mais là, sur le semis, nous, on a un gros problème. Donc là, il va falloir investir un peu. Voilà, pour expliquer un peu la démarche de mécanisation, on y reviendra un peu après. Donc en plus de l'activité maraîchère, en fait, on a 8 hectares de céréales qui, au début de notre installation, n'étaient pas attenantes à la ferme. Donc la parcelle était un peu éloignée. Et elle était en conventionnel labour. On faisait faire tout en entreprise. Et en fait, on a négocié avec la personne qui avait les terres à côté de déplacer les terres. Donc on a raccroché les 8 hectares à la ferme. Donc maintenant, tous nos systèmes, on est à 10 hectares et demi à peu près d'un seul bloc. Donc 2 hectares et demi en verger, maraîchage et un bloc de 8 hectares en céréales. Et donc on était en conventionnel labour. Et on a cette année, pour la première année, trouvé quelqu'un qui puisse nous faire en entreprise les semis en semis direct. Donc là, on a démarré une démarche de semis direct sur les 8 hectares en céréales. Et la démarche dans le futur, c'est de partir sur les itinéraires validés en semis direct conventionnel. Agriculture de conservation et toutes ces techniques-là. Et de réussir petit à petit, en fait, à s'orienter vers le bio. Donc essayer de supprimer les phytos, etc. Donc là, on a un certain nombre d'expériences à mener dans les années qui viennent, pour essayer petit à petit de passer la grande culture du conventionnel au labour. Sachant qu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé de... Enfin, il manque encore beaucoup d'utils. On ne sait pas encore exactement faire. Donc ça va avancer doucement, mais sûrement. Voilà, voilà. Et donc, dans l'ensemble de la démarche, à côté vraiment de l'activité sur la ferme, il y a un moment donné où on s'est rendu compte qu'il était nécessaire de travailler avec d'autres personnes, avec d'autres maraîchers qui étaient dans la même démarche. On a eu pas mal de mal à en trouver. Et puis, il y a quelques... Il y a depuis... C'est quoi ? En 2011, quoi, 2011-2012, ça a commencé à se débloquer. On a commencé à rencontrer un peu de monde. Et donc, en 2012, il y a eu les premières rencontres maraîchage-sol-vivant, à Hoche. On en a refait l'an dernier. Cette année, dans l'heure, on vous accueille pour les rencontres 2013. Et c'est pour ça que vous êtes là. 14, en 2014. C'est pour ça que vous êtes là. Et donc, le fait de créer un réseau, ça a quand même été un atout très, très important. Parce que, voilà, la quantité d'échanges sur les outils, sur les techniques, les combines, c'est vraiment très, 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 très important. Donc, petite remarque là-dessus. Moi, je considère que les formations et les rencontres, on a souvent... Pendant qu'on les fait, on trouve que ça coûte du temps, que ça coûte de l'argent, du déplacement, que c'est une grosse contrainte vis-à-vis du travail. Mais on voit tout de suite, dans les mois qui suivent, qu'en fait, ça débloque énormément de choses. Parce qu'il y a beaucoup d'idées qui apparaissent, beaucoup de réflexions qui sont amenées. Et donc, moi, je vous invite à investir beaucoup de temps et d'argent dans les formations et les rencontres. Parce que ça a toujours été très rentable par la suite. Notre ferme, vis-à-vis des autres, va avoir un certain nombre d'atouts et de contraintes qui vont être très différentes. Donc, je vais essayer de vous les lister un petit peu. Et puis, comme ça, ça vous permettra de voir, vous, vis-à-vis de vos systèmes, de ce que vous voulez faire, de vous positionner un peu et de voir est-ce que vous pouvez faire certaines choses comme nous ou pas. Parce que suivant les contextes, certains outils vont être très chers, d'autres pas chers, accessibles, pas accessibles, suivant les savoir-faire, etc. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous, on n'a pas acheté de foncier. On n'a pas de location non plus. Donc, là-dessus, on est quand même vraiment tranquille. Ça allège énormément les charges à plein de niveaux. Ça retire quand même beaucoup de soucis. Comme à tout, on a aussi une très grosse filière d'approvisionnement en matière organique, qui, en fait, est très ancienne, vu qu'on avait à une époque un clos où tout le monde venait mettre les branches, le gazon, tout ça. Puis, on y mettait le feu une fois par an. Et puis, donc, quand on a commencé la démarche maraîchage sol vivant, on s'est dit, on va arrêter de mettre le feu. L'approvisionnement, c'est fait ici. Et donc, ça, c'était déjà quelque chose en place, qu'on a développé. Et donc, aujourd'hui, il y a la mairie de Breteuil. Donc, c'est une commune de 3 000 habitants qui amène l'intégralité de ces matières organiques, branches, feuilles, gazon. Et donc, ça nous sert d'amendement. Ça a été très utile pour la remise en vie de l'hectare qu'on a récupéré en 2010. Voilà. Donc, ça, c'est un outil très important. Si vous l'avez ou si vous ne l'avez pas, ça va changer beaucoup de choses. Et voilà. Donc, je vous invite à essayer de l'avoir. C'est très, très bon, très bien comme outil. On avait aussi une filière paille très importante, vu qu'on a 8 hectares en céréales, que de toute façon, on est dans une région céréalière, donc il y en a partout et c'est pas cher. Donc, ça, ça a été un outil aussi très utile, très important et qu'on a beaucoup utilisé dans notre système. Donc là aussi, si vous n'avez pas de filière paille parce que vous êtes dans une région sans céréales, tout de suite, le transport pour la faire venir, ça coûte. Donc, ça, il faut y réfléchir. Parce que si vous n'avez pas cet outil-là, il faut partir sur d'autres techniques. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas adapter. Un atout qui est la fertilité des sols aussi, c'est qu'ici, bon, c'est le club des 100 quintaux, ici. Voilà, donc ici, les blés, c'est 100 quintaux, parce qu'on a des sols argilo-limoneux très profonds. On a... c'est une région assez sèche, quoi. On n'a que 600 mm par an, mais on a de la nébulosité, donc les cultures ne sèchent pas sur pied. On a des sols très profonds, donc les cultures ont quand même peu de problèmes d'eau. Donc, voilà, on est quand même sur un terroir avec une bonne fertilité, ça pousse bien. Et donc, notamment au niveau de l'eau, voilà, il y a des régions un peu sèches, il va falloir adapter certaines choses. Voilà. C'est-à-dire que nous, par exemple, en grande culture en extérieur, on arrive à peu près... Enfin, en grande culture, en culture de légumes plein champ, on arrive à peu près à mener toutes les cultures sans irrigation. Avec les paillages, avec des sols, avec des bonnes réserves utiles. Sur des sols sableux, plus dans le sud où il fait sec, il va quand même falloir avoir ça, sachant que la charge d'irrigation, ça peut être vite très lourd, quoi. Donc, voilà, nous, on a cet atout-là aussi, qui est quand même loin d'être négligeable, parce que l'installation de l'irrigation, ça peut vite être coûteux, quoi. Et puis, bon, on a un peu de bâtiment, quand même. C'est bien utile. On n'a pas eu trop à construire de choses, un petit peu, mais ça s'est fait. Et puis, un atout aussi assez important, c'est que notre famille, ça fait plusieurs siècles qu'on est là. 300 ans à peu près, un truc comme ça. Et donc, on a quand même une forte implantation dans le réseau social local. Donc, c'est notamment dans le réseau agricole, ce qui fait que pour emprunter du matériel, pour faire tout un tas de choses, connaître les convines, c'est quand même un atout assez intéressant. Alors, voilà, donc ça, c'est quand même un peu tout ce qui est assez positif dans notre installation. Dans les contraintes, on en a quelques-unes, quand même. Donc, on a d'abord le label AB, quoi, qu'on a fini par prendre pour la vente, pour tout un tas de raisons. Et puis, parce que les clients demandent ça. Et puis, une raison très intéressante aussi, c'est que ça oblige à avancer, quoi. C'est-à-dire que le label AB pose des contraintes, donc ça oblige à innover, à trouver des nouveaux outils. Et des fois, on se dit que c'est vraiment trop contraignant. Mais en fait, au bout d'un moment, ça nous oblige à développer des outils encore plus efficaces, encore plus efficaces. Et donc, c'est un peu contraignant, mais c'est pas si mal que ça, quoi. Une grosse contrainte, donc, c'est la démarche maraîchage sol vivant. On était tout seul, quoi. Donc, sur le territoire, on était tout seul. Au début, on a quand même patiné. Ça a été un peu long. Et bon, là, après, on a résolu le problème avec les rencontres maraîchage sol vivant. Mais c'est vrai qu'en local, pour l'échange de matériel, l'échange de semences, c'est... Voilà, on est tout seul. Donc là, il faut quand même se développer tout seul. Et ça, je pense que dans beaucoup de coins, vous aurez le problème, quoi. C'est-à-dire que trouver des gens pour échanger des machines, etc., qui sont spécifiques à ces techniques-là, vous aurez souvent des soucis. Il faut y penser parce que c'est contraignant, quoi. C'est-à-dire que des fois, il y a des outils qui coûtent cher. Et ça serait vraiment bien de les acheter à plusieurs. Et on ne peut pas, quoi. Donc, ça, c'est une contrainte. Donc, je vous disais, l'autofinancement, quoi. Le fait de ne pas avoir pu s'installer avec des aides, c'était assez contraignant aussi. Mais bon, ça peut être un atout aussi, quoi. Il faut voir. Parce qu'après, il n'y a pas de crédit remboursé. Ce qui est quand même pas mal. Voilà. Après, d'autres contraintes qui sont liées plus au MSV, vraiment, qu'à notre contexte, quoi. C'est tout ce qui est développement d'itinéraires. Voilà, les collègues, ils ne connaissent pas. Donc, il faut tout redévelopper à partir de zéro. Nous, on a développé les... Bon, ça, ça s'est fait un peu avec le temps, quoi. C'est-à-dire qu'on a développé l'itinéraire petit à petit. Puis après, on voyait tout le temps les mêmes questions qui revenaient dans le développement de l'itinéraire. Et donc, on s'est dit, en fait, pour faire un itinéraire, il y a un certain nombre de choses à faire. Nous, il y a deux choses importantes dans l'itinéraire qu'on a identifiées. C'est aussi la gestion des maladies des ravageurs. C'est-à-dire qu'un itinéraire où on n'a pas géré un ravageur, c'est un mauvais itinéraire. Et pareil pour les maladies. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est tous ces paramètres-là de l'itinéraire, on les a catégorisés en priorité. Donc, je vous les donne un petit peu dans l'ordre d'importance que nous, on a identifié. Et je vous invite, en fait, à faire ce travail-là quand vous voulez développer un itinéraire, c'est voir qu'est-ce qui est important, les ranger par priorité. Donc, pour nous, le plus important, évidemment, c'est d'abord avoir un sol vivant et fertile. Donc, ça rejoint ce que tu parlais, ce que tu disais, c'est les précédents, les besoins de la culture, l'entretien de la fertilité. Je ne sais plus trop ce qu'on a dit. Tout ce qui s'est passé avant, où est-ce qu'on en est dans la fertilité ? Donc, la question à poser, quand on démarre un itinéraire, c'est d'où je viens ? Est-ce que mon sol est fertile ? Et donc, est-ce que je vais produire ? Parce qu'évidemment, si on a tout le reste de bon, mais que le sol, il n'y a rien à manger dedans, la plante ne va pas pousser, donc l'itinéraire, déjà, il est mort. Donc, le tout premier truc à faire, c'est réfléchir à sa fertilité. Donc, ça, on l'a fait pendant trois jours. On a réfléchi à plein de choses, aux matières organiques, aux couverts végétaux pour maintenir la fertilité, les cycles de l'azote, etc. Donc, pour nous, ça, c'était vraiment le point de départ. C'est, est-ce que j'ai des fertilités, est-ce que je maîtrise des fertilités qui me permettent de développer toutes mes cultures ? Donc, ça, on commence par réfléchir à ça. Je détaillerai un peu après, là, je présente les grandes thématiques de réflexion. Ensuite, avec le recul, ce qui nous est apparu extrêmement important, c'est la gestion de l'enherbement. C'est assez simple, quand on regarde les chiffres donnés sur les études économiques des exploitations, on voit que la charge de travail est absolument colossale dans toutes les exploitations. même dans l'exploitation où l'enherbement est mécanisé, c'est l'enherbement qui est vraiment une charge de travail colossale. Donc, une fois qu'on a une fertilité, il faut en amont qu'on commence à réfléchir à notre enherbement, parce que sinon, voilà. Donc, si on n'arrive pas à la gérer jusqu'au bout, de toute façon, la culture ne va pas fonctionner, on n'aura pas de rendement et ça ne fonctionnera pas très bien. Une autre charge très importante dans les systèmes maraîchers, c'est l'irrigation. Alors, c'est une charge qui est importante, pas forcément sur le plan économique, mais ça peut l'être si on est obligé de faire des forages, ça peut l'être quand on a vraiment... Enfin, sur le plan économique, comment dire, sur le plan investissement, c'est pas forcément si lourd que ça, c'est surtout sur le plan de gestion de cette irrigation. Aller irriguer un petit machin par là, revenir tous les 15 jours, tous les jours, c'est vraiment une contrainte au niveau de l'emploi du temps qui est extrêmement lourde. Donc, nous, notre objectif, c'était de dire comment je gère mon irrigation, j'estime son coût et pouvoir essayer de la réduire à zéro. Tout comme pour l'enherbement, d'ailleurs. Nous, notre objectif, c'est de ne pas avoir d'enherbement, c'est-à-dire ou avoir un coût vraiment moindre sur l'enherbement. L'irrigation, pareil, il faut vraiment réduire l'irrigation au maximum. Et comme je vous disais, nous, sur beaucoup, beaucoup de cultures, il n'y a aucune irrigation. Pour nous, c'est des... Donc, on met directement la barre très haut, après, on ne sait pas si on va y arriver. Donc, pas d'enherbement, pas d'irrigation, et en amont, surtout, un sol vivant qui va nous permettre de faire une très, très bonne culture. Et ensuite, des objectifs un petit peu secondaires, mais qui sont quand même incontournables, c'est la gestion des maladies, la gestion des ravageurs. C'est-à-dire que si tout en amont est bon, mais qu'à la fin, on se fait tout dézinguer par une limace ou par une rouille ou je ne sais quoi, bon, ben, tout est foutu. Et, alors, ça, c'est un objectif un peu transversal, c'est la mécanisation. Donc, la mécanisation des méthodes de semis, la mécanisation du désherbage s'il y a besoin, la mécanisation de la récolte s'il y a besoin. Et donc, l'objectif, à la fin, c'est de mécaniser à 100% avec des machines qui soient très rentables. Donc, voilà, nous, là, on a défini 5 objectifs qu'il faut réussir à atteindre. Un sol qui va nous permettre des très bons rendements, ne pas avoir d'enherbement, ne pas avoir d'irrigation, pas de maladies, pas de ravageurs, et c'est de tout mécaniser à 100%. Si on arrive à faire ça, on a gagné. Quand même, en maraîchage traditionnel bio, nous, c'est souvent des réflexes qu'on voit chez les maraîchers, c'est qu'ils considèrent que c'est normal de ne pas avoir des très bons rendements, d'avoir des très gros problèmes d'enherbement et d'avoir du mal à les gérer, et tout ça, tout ça. Nous, on pense qu'il est tout à fait possible de développer des outils qui rendent tout ça assez simple, mais il faut les travailler, il faut les identifier. Voilà. Donc, on va aller maintenant faire le tour des parcelles, et puis sur chaque itinéraire, on va reprendre ces objectifs-là, et puis les regarder. Donc, on va aller voir les parcelles. Donc, là, on était sur l'hectare en conventionnel labours. Donc, je vais vous présenter vite fait la démarche de remise en vie du sol qu'on a développée pendant 4 ans pour réussir à avoir un sol vivant qui nous fasse des rendements un peu intéressants. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est en fait de recouvrir tout l'hectare avec à peu près 5 cm de matière organique ligneuse. Alors, le ligneux, c'était pour avoir des matières organiques stables qui augmentent beaucoup la réserve utile, et l'idée, c'était aussi de redémarrer le système de la fertilité en mettant un peu à manger. Là, aussitôt, on s'est rendu compte qu'on avait un atout en maraîchage, c'est qu'on avait des cultures à valeur ajoutée plus importantes qu'en céréales, et que donc, on avait l'outil intrant en matière organique qu'on pouvait utiliser beaucoup plus qu'en grande culture. Sur 50 hectares, c'est difficile de mettre 5 cm de BRF. Sur 1 hectare, déjà, c'est envisageable. C'est du boulot, c'est une charge. Il faut bien le réfléchir, il faut bien le programmer, il faut trouver les ressources, les moyens, les broyeurs, tout ça. Il faut y réfléchir, mais c'est faisable. Et on voit qu'aujourd'hui, on a des pistes en travaillant avec des plateformes de compostage, avec les collectivités, etc., qui sont quand même faciles d'accès. Voilà. Donc, en gros, les deux premières années, on a recouvert toute la surface de 5 cm de matière organique, et on a complété ça avec l'outil couvert végétal, qui était directement inspiré de ce qui se faisait en grande culture, même si on ne l'a pas utilisé de la même manière. C'est-à-dire que nous, sur le couvert végétal, on n'avait ni l'expertise sur les variétés à utiliser, ni le matériel pour l'implanter. On ne voyait pas comment le détruire. Donc, c'était quand même... Avec la contrainte du label bio, on n'avait pas d'herbicides que moi je qualifie de liquides, c'est-à-dire des herbicides faciles à utiliser avec un pulvé ou sérapide à appliquer. Et donc, on n'avait pas ces outils-là. Donc, on a fait les choses différemment. C'est-à-dire que les premières années, on a semé un peu les graines qu'on avait sous le coude. Et donc, on a principalement utilisé du colza et du blé, vu que c'était vraiment des semences pas chères du tout. Et des légumineuses vivaces, quoi. Donc, du trèfle blanc principalement, des trèfles violets, enfin, un certain nombre de choses comme ça. Et donc, sur la fertilité, on a fait des apports de matière organique pour des marées, plus des couverts végétaux avec des légumineuses. Et ensuite, comme on avait très peu d'outils pour gérer ces couverts, ce qu'on a fait, c'est que tous les ans, on les a laissés monter en graines et on les a broyés en graines pour qu'ils se ressèment très denses. La logique a bien marché pendant quelques années. Et là, on commence à avoir des contraintes. On ira les voir après. Donc, ce qui s'est passé, c'est... Enfin, notre logique, c'était de dire si tous les ans, on broie quand c'est en graines, en fait, c'est principalement les annuels qui vont se ressemer. Vu que les vivaces se développent pour beaucoup par isôme, par reproduction végétative, même si... Justement, on va voir après. Et donc, on se disait qu'on allait favoriser les annuels. Et en fait, ça a très bien marché les premières années. C'est-à-dire que les premières années, on avait les légumineuses vivaces qui poussaient, qui remettaient en route le cycle de l'azote. Et on avait les annuels qui poussaient à côté. Et d'année en année, elles poussaient de mieux en mieux. Au bout d'un moment, les... Donc, c'était surtout des graminées annuelles, en fait, qui sont installées dans le système. Au bout de trois ans, à peu près, quand le cycle de l'azote s'est remis en route, en fait, les graminées annuelles ont vraiment pris le dessus sur les légumineuses vivaces. Elles les ont étouffées. Et on avait des tapis, donc, principalement du brôme. Des tapis de brôme magnifiques, très verts, très poussants. Et donc là, on a vu, au bout de trois, quatre ans, que le cycle de l'azote était vraiment bien remis en route. Là, il a commencé à apparaître un problème. C'est que certaines vivaces, en fait, se développent aussi par graines. Notamment les rumex. Les rumex. Et que, en fait, même les vivaces qui se reproduisent principalement par reproduction végétative se reproduisent aussi de temps en temps par graines. Et quand elles ont commencé, une fois, à se mettre dans le système, en fait, les annuelles n'arrivent pas à les détruire. Et donc, petit à petit, on a notre système qui a été colonisé par de la vivace. Donc là, ça a commencé à se salir. Et donc, ça a commencé à poser des problèmes. Parce qu'en fait, l'annuelle était intéressante à développer pour nous parce qu'elle est facile à détruire en bio. Alors que la vivace est très, très concrète. Non. Alors là, sur l'hectare, en gros, il y a eu un apport initial. Et puis, après, on a travaillé sur le couvert. Sachant que, petit à petit, on a mis en culture. Et que, petit à petit, pendant cette mise en culture, avant de mettre en culture, on a refait des apports. Donc, une règle importante que Steve Groff nous a commencé à nous montrer, c'est, dans la gestion de cette fertilité, dans les systèmes maraîchers, il est beaucoup plus intéressant de fertiliser les couverts que de fertiliser les cultures. Le raisonnement est simple. En termes de production de biomasse, votre couvert produit toujours beaucoup, beaucoup plus que votre culture. En culture maraîchère, on a toujours des cultures avec très peu de biomasse. Donc, la fertilité, ça coûte cher, il faut l'installer, il faut la trouver, il faut la produire, il faut l'appliquer, etc. Donc, il faut fertiliser les couverts. Les couverts, en gros, démultiplient l'effet des fertilisants. Donc, nous, dans les fertilisants, ce qu'on a utilisé principalement, c'est des composts feuilles-gazon, des mélanges de matières organiques diverses suivant les arrivages. Et donc, généralement, on mettait les fertis et on mettait le couvert dedans. Et l'année d'après, on détruisait le couvert et là, on mettait en culture. Donc, avec ces systèmes-là, on a vraiment eu des résultats très intéressants. Et pour vous donner une petite ordre d'idée de la vitesse à laquelle ça évolue, là, encore une fois, c'est avec nos sols, avec notre contexte, quoi. Par exemple, ce morceau-là, c'est derrière le tracteur, c'est un des premiers qu'on a mis en culture. Enfin, on a essayé d'abord, tout au bout, de mettre en culture sans remise en vie. C'est important de le dire, ça, il ne faut pas le faire. Ça, on ne part pas du sol mort travaillé au sol vivant sans rien faire. Ça ne marche pas. Votre sol se compacte et vous avez tout de suite nos amis les Chardon, les Rumex et autres joyeusetés qui se met en place parce qu'en fait, le sol se compacte, tout simplement. Le sol se compacte et il est impossible de faire une culture là-dedans. Donc, une année, on a essayé de faire des choux, etc. Dans un sol mort qui avait un an et demi de compaction puisqu'en fait, on avait juste mis un paillage, on avait essayé de mettre en culture dedans. Ça ne marche pas du tout. Ça ne fonctionne absolument pas. Donc, c'est pour ça que toute la partie là-bas n'est pas en culture parce qu'en fait, c'est rempli de Chardon, c'est rempli de Rumex et ça, il va falloir maintenant qu'on travaille à réparer nos erreurs. Par contre, juste derrière la remorque où il y a les filets où il y a des cultures qui sont poussantes, sur ce sol-là, en fait, il y a eu 5 cm de BRF la première année, donc il y a 4 ans maintenant. Un an et demi de couvert très dense mais sans fertilisant particulier. Et en fait, juste avec ça, on a réussi à démarrer. Et aujourd'hui, on a remis un peu de fertilisant au moment des smiths, des choses assez légères et ça crache assez bien. On est déjà sur un truc pas mal. On voit qu'on a des reliqués à azoté un peu plus faibles que sur les autres parcelles où il y a eu une ou deux années de couvert en plus et un peu plus de fertilisation. Mais tout à l'heure, on verra un bon cache crop où on voit que même avec une fertilie comme ça, on a réussi à faire un truc tout à fait sympa. Voilà. Ensuite, on a mis en culture ça. Donc là, on a une année de couvert en plus et une fertilisation de 5 cm de compost en plus. Donc pareil, on met le compost, on remet un couvert dedans, on détruit le couvert et ensuite, on installe les cultures. Et donc là, on a un an de couvert en plus, une fertilisation en plus. Le résultat est assez clair, ça crache plus et le sol a une meilleure structure, etc. Les reliqués à azoté sont un peu plus importants. L'année d'après, ça a été ici. Et là, donc là, c'est pareil que là, mais avec un an de couvert en plus. Et on voit que c'est un peu mieux, mais bon, on est à peu près, là on est arrivé un peu, je dirais, dans le régime de croisière en termes de fertilité. et de toute façon, plus de fertilité, là, ça ne serait plus d'une grande utilité. Donc une fois qu'on est arrivé à ce stade-là, au niveau de la gestion de la fertilité, on estime qu'on n'a plus besoin d'aller au-delà. On voit les choux, ils sont poussants. Là, on est sur des choux rouges à 3 kg, 2-3 kg, la bête, des choux fleurs qui commencent à être trop gros en fait pour la vente. Donc là, à ce moment-là, au niveau de la gestion de la fertilité, la question, ça va être plus de l'affiner, de la maintenir de l'en temps que de la redévelopper. Elle est là, maintenant ça tourne bien, il y a du verre de terre, les matières organiques sont là. Et donc maintenant, c'est comment on va la gérer dans le temps, quels outils on va utiliser pour commencer à mieux la comprendre, comprendre le cycle de l'azote, comprendre tout ce qui se passe et puis éviter les fuites d'azote, éviter toutes ces choses-là. Mais disons, voilà, avec la démarche qu'on a fait, aujourd'hui, on est arrivé à un niveau de fertilité qui permet de produire. Maintenant, c'est dans le temps, quels outils on utilise pour contrôler, maîtriser et mieux comprendre notre fertilité. Et là, il y a encore beaucoup de travail à faire dans le futur. Du fumier ? Non, on n'a pas de source de fumier. Nous, on n'a pas l'impression que, on ne sait pas, mais ça marche sans. ici, sur la commune de Bretagne, il n'y a pas une vache. De toute façon, le fumier, tu auras du mal à en trouver. Et attends, juste quand tu as démarré, au tout début, zéro travail de sol. Alors, si, oui, tu soulèves un point important. Si, ça, c'est le point important sur la remise en vie des sols. Nous, on est parti dans l'idée, en fait, que les premiers amendements organiques qu'on devait faire, comme nos sols étaient morts, on pouvait se permettre de les intégrer sur 5-10 cm. de toute façon, le sol était mort et ça permettait peut-être dans un premier temps, je ne sais pas s'il est nécessaire, de recréer un peu de porosité artificielle et de nous créer un horizon vert fertile sur 5-10 cm. Donc, effectivement, les premiers apports de matière organique ont été faits avec une intégration, avec un outil de travail classique, des chômeurs, etc. Par contre, les amendements sur les couverts végétaux qu'on a fait en 2ème ou 3ème année, comme on avait déjà assez de verres de terre pour intégrer les biomasses, ceux-là, on ne les a pas intégrés. Et aujourd'hui, tous les amendements de fertilisation, sauf 2-3 cas particuliers, on ne les intègre plus, on les met en surface. Alors, on verra, des fois, on a des surprises, ça fait des trucs bizarres. Mais, en gros, les premières années, nous, avec le recul, on voit que c'est très intéressant d'intégrer les fertiles, de poser les couverts dessus, mais ensuite, au bout d'un moment, ça devient contre-productif de les intégrer. Parce qu'on détruit les structures, etc. Donc, on est parti sur ce raisonnement-là, on peut peut-être faire varier un peu le truc, mais voilà, une fois qu'on a des verres de terre et de la structure, c'est dommage de l'abîmer. Et en plus, la vie du sol est capable d'intégrer ces matières organiques alors qu'elle ne l'est pas au début. Donc, voilà, on aide à intégrer la matière organique au démarrage et après, c'est les verres de terre qui se débrouillent et ça marche très bien. Quand tu as amené ta fertilité pour remettre en vie le truc, c'était composté, il y avait, comment dire, est-ce que tu as ré-ensémencé en souche de vie ou tu as juste mis de la matière comme ça ? On a mis de la matière en vrac, on n'avait aucune expertise sur le sujet, donc de toute façon, on est parti. En gros, on avait quand même des matières avec des forcées suraine. C'était le hasard et aujourd'hui, avec le recul, on se rend compte que c'est mieux. C'est-à-dire que si on veut faire des humus, si on veut nourrir des verres de terre et des champignons, il faut du carbone. On ne peut pas faire ces... Oui, dans la question que tu soulèves et intéressante, dans les fertilisants pour des marais, nous, on conseille vraiment les forcées suraine. Alors, pas que du bois de tronc, mais néanmoins, des forcées suraine. Disons qu'on ne peut pas faire un amendement initial qui serait, je ne sais pas, du lisier, ça ne sert à rien en termes d'activité biologique. C'est mauvais. C'est que de l'azote très, très facilement minéralisable. Ce n'est pas des bons fertilisants pour des marais. Pour ces suraines, c'est 100, 150 ? Oui, voilà, un bon ces suraines, on va être autour de ça, entre 50 et 150 pour des marais. Des choses qui font des petites fins d'azote, qui développent les champignons et les verres de terre derrière. Un amendement uniquement de gazon, c'est beaucoup trop bas, ça va pourrir là-dedans, on n'a pas de champignons, ce n'est pas bon. Par exemple, le fumier trop bas, c'est pailleux, c'est pareil. Je pense qu'on est encore avec un C sur N trop bas, ça ne fait pas le boulot. Voilà, alors après, il y a tous les mélanges possibles. Si on n'a vraiment que du BRF, qu'on veut accélérer un peu la cadence et puis qu'on a du gazon à côté, on le met avec. Mais effectivement, on peut résumer la question avec un C sur N entre 50 et 150. C'est vraiment important. On discutait, c'était toi Brice, avec tes histoires de couverts de facélie. Je pense que c'est ce genre de problème qu'on commence à avoir. Si c'est trop azoté, l'activité biologique, elle n'aime pas trop ça. Avec le recul, ce n'est pas si compliqué que ça à comprendre. Si on regarde le système prairie ou le système forêt qui sont des bons exemples pour s'inspirer, tout ce qui retombe au sol, on a des C sur N assez élevés quand même. Et donc, on voit que l'activité biologique des sols aime les gros C sur N. Parce que le champignon, il décompose les lignines, les celluloses et tout ça. Et le ver de terre, ils passent derrière, mangez ça. Et donc, l'activité biologique des sols aime les C sur N. Et on peut compléter. Là, c'est plus dans les hypothèses qu'il va falloir confirmer dans le futur. Mais aujourd'hui, on se rend compte sur certaines parcelles qu'on ne met que des carbones avec des forces C sur N depuis 4-5 ans dessus. Et malgré tout, on a des runiques à azoté qui sont très hauts derrière. Donc là, se pose la question de ce qui se passe. L'hypothèse, c'est que dans tout le processus d'intégration, d'humification et de minéralisation des matières organiques à forcer sur N, il y a des fixations d'azote dans le sol. Et donc, on met du carbone et on voit de l'azote qui est recraché derrière pour les cultures. Donc, on a encore beaucoup de mal à quantifier les quantités, quel type de sol il faut, quel niveau d'activité biologique il faut pour que le système se mette en route. Mais en gros, on voit que c'est ce qui se passe. On verra après la première serre qui a été démontée, mais le sol, là, on va pouvoir le regarder. Ça, c'est une parcelle où il n'y avait eu quasiment que comme apport de la paille. Et malgré tout, on avait un reliquat à 150 unités. Donc, et pourtant, on produisait, on produisait, on produisait. sur ce parcours que tu arrêtes les amendements. Oui, on arrête les amendements. Et puis, ça va être quoi l'itinéraire technique ? Alors, au niveau du maintien de la fertilité, effectivement, là, l'itinéraire technique, en gros, ça va être un paillage de 5 centimes, paillage de paille de blé de 5 centimètres tous les ans. Ah oui, oui, parce que ça, c'est aussi un outil d'herbage, un outil, ça a d'autres buts, quoi, outil gestion de l'eau, voilà. Et il est mécanisé, en plus, donc on va y aller. Et la ressource coûte pas cher. Donc, en gros, effectivement, sur les itinéraires, c'est débâchage pour désherber et dans la gestion de la fertilité, c'est surtout de la paille, quoi. On va utiliser ça. On va peut-être... T'arrêtes le couvert, le couvert, ça t'intéresse plus ? Alors, dans la gestion de la fertilité, effectivement, le couvert, nous, on l'a un peu exclu des systèmes. On n'est pas contre y revenir à un moment, mais ça complexifie beaucoup les itinéraires et on a vu avec Steve Groff le problème, c'est le désherbage, Le couvert d'interculture, le couvert d'interculture, quoi. On a vu, le problème, c'est que, en label AB, si on met notre couvert, qu'on le laisse se développer longtemps, puis qu'on a des petits remex qui ont germés, tout le long du développement du couvert, le remex, il est gros. Et qu'est-ce qu'on fait après, quoi, quand on revient derrière ? Qu'est-ce qu'on a comme outil en bio ? Pas grand-chose d'identifier encore, ça, ça va être la problématique en herbement, mais effectivement, elle est liée, c'est-à-dire que le couvert, c'est un bon outil de gestion de la fertilité, mais en bio, c'est un mauvais outil de gestion de l'enherbement. En fait. Alors que normalement, il est censé être un bon outil en conventionnel, ça leur permet de réduire les phyto, etc. Mais nous, le problème, c'est qu'on n'a pas la petite dose de désherbant qui va, quoi. Donc là, au final, par la force des choses, le couvert, il est sorti, quoi. Et donc, on est arrivé sur cette logique de gestion de la fertilité où on met du carbone en surface et ça recrache de l'azote derrière. Donc après, on verra quelques petits exemples où, en fait, on se rend compte que ça nous fait des fertilités qui sont d'une nature assez différente de ce qui se fait en semi-direct conventionnel et qu'il va falloir essayer de comprendre un peu ce qui se passe, voir si c'est durable. dans le temps, voir si ça va vraiment poser des problèmes à terme. Voilà, il y a tout un tas de questions qu'on n'a pas encore résolues. Et je voulais rajouter juste un petit truc sur l'essai sur N. Ça, c'est un truc... Bon, il faut étudier la thématique des BRF pour calculer ça et comprendre un peu ça en détail. C'est que si vous mettez une paille ou un BRF, en fait, une chose importante à comprendre, c'est que plus votre carbone, en fait, il est ligneux. Bon, je simplifie un peu le débat, mais en gros, c'est ça qu'il faut retenir dans un premier temps. Plus votre carbone, il est ligneux, plus il va générer des fins d'azote au début et plus, en fait, après, il va minéraliser doucement. Par contre, il va vous amener des gros avantages en termes de structure, de réserve utile, etc., et tout un tas de trucs. et donc, si vous mettez de la paille ou du BRF, ça ne va pas faire la même chose. La paille va être intégrée plus vite, va se décomposer plus vite, va minéraliser plus vite. Par contre, le BRF, ça va être un effet sur plus long terme. Et donc, en gros, dans les moins ligneux, dans les fertilisants, les moins ligneux, on a les gazons, après, on part sur les foins, les pailles, les feuilles, les BRF, et plus on va vers le ligneux, plus ça fait des humus stables, mais plus c'est long à minéraliser. Alors, c'est un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire que si on travaille sur le long terme, qu'on en met régulièrement, au bout d'un moment, les matières très ligneuses, elles minéralisent doucement, mais comme on les a accumulées dans le temps, et bien à chaque fois, leur minéralisation s'accumule. Donc, on va dire, si on met, je ne sais pas, un centimètre de BRF tous les ans, qu'on fait ça pendant 25 ans, la minéralisation de chaque petit apport de BRF s'accumule, et on peut peut-être avoir, au final, des minéralisations qui sont très importantes, et des taux de matière organique remontés très importants. Donc ça, actuellement, il y a Conrad Schreber qui travaille là-dessus pour voir un peu comment tout ça peut fonctionner. Et par contre, si on ne met que de la paille tous les ans, en fait, elle va minéraliser assez vite, on va avoir un cycle de minéralisation plus court, un cycle de fertilité plus court, et donc, il faut capter ça pour gérer, pour voir un peu ce qu'on fait. Mais là, il y a encore du travail à faire sur cette thématique-là. Mais nous, en fait, ce qu'on observe, ça confirme assez bien toutes les théories qui ont été développées autour de ça. Un petit point, quand même, sur les prairies, parce que là, on était sur du sol mort, et donc, sur la prairie, quand même, ça s'est passé assez différemment. Et donc, la gestion de la fertilité, en fait, il n'y a pas eu vraiment grand-chose à faire. Le gros problème, ça a été l'enherbement, il a fallu détruire la prairie. Et donc, la gestion de la fertilité sur les prairies, bon, notre raisonnement, ça a été de dire on va remettre des matières à forcer sur N, comme ça, on va remonter les humus, la matière organique, enfin, les humus stables et la réserve utile, un certain nombre de trucs. Mais après, on n'en a pas, il n'y a pas eu besoin de rajouter beaucoup de choses. Donc, en gros, sur la gestion de la fertilité, si on part sur prairie, on est quand même déjà bien, c'est un bon atout, il faut, si vous, dans les atouts et contraintes des exploitations, le fait, en sol vivant, de partir sur de la prairie, c'est vraiment un atout très, très, très important. Vous avez toute la phase de transition, de remise en vie des sols que vous n'avez pas à faire. Donc, pour les gens qui s'installent, qui cherchent des terres, visez de la bonne prairie, même si vous en avez moins grand, vaut mieux prendre ça parce que c'est quand même, voilà. Comment tu l'as détruit ? Gestion de l'enherbement, objectif numéro 2, nous y voilà. Donc, une des principales contraintes financières en temps matériel, en cheveux blancs et compagnie du maraîcher. Comment, comment on gère l'enherbement ? Donc, nous, les premiers travaux, les premières expériences sur l'enherbement qu'on a fait, c'était sur prairie. Alors, il nous est arrivé une petite surprise agréable parce qu'on a fait, on a réussi à désherber notre prairie mais c'était pas voulu, c'était pas fait pour, on savait pas que ça allait fonctionner mais ça a fonctionné. C'est-à-dire qu'on a appris, en fait, on voulait construire une serre, on avait du BRF sous la main, on voulait faire un amendement de BRF pour faire un peu du muscle stable et puis améliorer un peu la fertilité. On a mis notre BRF, on l'a intégré. Aujourd'hui, on n'intégrerait plus forcément parce qu'on avait déjà un sol fertile donc aujourd'hui, on n'intégrerait plus mais là, on l'avait intégré parce qu'on raisonnait pas encore pareil. On l'a intégré et par-dessus, on a mis un paillage assez épais de paille de blé et on a fait tout ça à contre-saison, c'est-à-dire au mois de février et parce que contraintes techniques, temporelles, etc. On a fait tout ça au mois de février et donc on a eu une magnifique fin d'azote qui a démarré début février et qui s'est terminée mi-juillet. Donc c'était assez lourd, ça a mis un peu la pagaille dans l'emploi du temps mais en fait, il y a eu un effet de surprise très heureuse qui a été qu'en fait, cette fin d'azote a détruit toutes les vivaces qu'il y avait sur place. C'est-à-dire qu'on était en période poussante, on avait vraiment une fin d'azote extrême et en fait, ça a détruit toute la végétation. Et donc après, on a construit notre serre dessus, on a planté les pieds de tomates. Mi-juillet, les pieds de tomates ont commencé à verdir et ensuite, le BRF a commencé à relarguer son azote et on a produit quelque chose de tout à fait correct malgré qu'on avait un mois et demi de retard sur la production. Donc une technique, si vous avez du BRF sous la main, mettez vraiment un gros C sur N, vous l'intégrez. Intégrer un BRF, en fait, ça active énormément sa décomposition et ça amplifie énormément la fin d'azote. Et si vous remettez un paillage par-dessus, vous amplifiez encore plus. On pourrait remettre un couvert de légumineuse, ça pourrait peut-être aider un peu, mais nous, on n'a pas trop de recul sur ces choses-là, donc il faut essayer. Et donc créer une très grosse fin d'azote à contre-saison en laver la baie sur des petites surfaces, ça peut être un bon moyen de détruire la prairie. C'est vraiment efficace, on l'a fait sur plusieurs endroits et à chaque fois, ça marche. Il ne reste vraiment pas grand-chose du tout après. Quelques machins teigneux qu'on réussit parce qu'ils étaient dans un coin un peu particulier, mais vraiment, c'est très très efficace. Donc ça, c'est un bon outil, la fin d'azote. Globalement, ce qui se passe au niveau de l'enherbement, avec le recul qu'on a aujourd'hui, c'est que le gros gros problème de l'enherbement en maraîchage sol vivant, dans notre cas, la bélise AB, c'est les vivaces. Donc tout ce qui est annuel, ça va se gérer assez bien. Et si on rate une année, on ne le traîne pas trop les années d'après. À part un peu de graines qu'on aurait remises dans le terrain. Mais globalement, au fur et à mesure des années qu'on va améliorer notre gestion des annuels, ça va être de mieux en mieux, mais ça va être de plus en plus facile. Et le problème, c'est les vivaces qu'au fur et à mesure du temps, elles s'installent dans le système si on a du mal à les gérer. Et après, on ne peut plus s'en débarrasser. Donc ça, c'est vraiment le truc auquel il va falloir faire très, 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 très attention. C'est les vivaces parce que c'est... Aujourd'hui, c'est encore très difficile d'en s'en dépêtrer. Parce que voilà, le système que je propose avec le BRF, on ne peut pas le faire tous les ans. C'est un coup de temps en temps pour détruire une paillerie. Et la durabilité d'avoir détruit les vivaces, ça dure combien de temps avant de les retrouver ? Ça, ça dépend de tes techniques après. En fait, le problème, c'est la germination. Le problème, c'est la gestion de la germination. C'est-à-dire que tu as nettoyé ton terrain avec un autre outil X ou Y. Comment tu maintiens ton enherbement dans le temps ? Si tu laisses des trucs germés, tu vas obligatoirement avoir une vivace dedans et celle-là, tu n'arriveras plus à t'en débarrasser. Si tu as des annuels qui germent parce que tu as mal géré ton enherbement, c'est beaucoup moins grave. Mais en gros, l'idée, ça va être de nettoyer les sols et ensuite, de travailler en préventif en empêchant les graines de germer. C'est surtout là-dessus qu'il va falloir travailler parce qu'en fait, si on laisse des trucs germés, il y aura obligatoirement de la vivace dedans et après, on a mis le doigt dedans, on est foutu. Donc, nettoyer et empêcher de germer en travaillant en préventif. C'est vraiment la stratégie qu'on développe et on met tous les moyens pour empêcher que les choses germent. Le problème, c'est que quand on débute la gestion de la germination, on va avoir du mal à la gérer. On le voit et donc, dès qu'il va y avoir une vivace qui va se pointer dedans, là, on commence à avoir des problèmes. Donc, à un moment donné, il va falloir trouver des outils pour tout remettre à plat. L'outil BRF est un peu coûteux. Donc, là, on part sur les outils bâchage, biodégradable, un certain nombre de choses. Et puis, après, il y a des outils plus agronomiques qui vont être la gestion des potentiels redox, de l'équilibre du sol, etc., qui peuvent peut-être nous permettre d'empêcher la germination d'un certain nombre de trucs. Mais nous, on n'a développé aucune expertise là-dessus. Je ne peux pas vous en parler. Il y a sans doute des choses très intéressantes de ce qui se dit, mais il y a des pistes à explorer là. Donc, le gros problème, c'est qu'on nettoie les sols et après, gérer la germination, empêcher cette germination. Donc, bâche d'ensilage, là, on va faire un test de 6 mois, voir à peu près ce qui reste après. Donc, catégoriser les adventices, voir quel outil fonctionne sur tel adventice. Et dans la parcelle à côté, on va essayer avec de la bâche tissée 130 grammes, de mener l'itinéraire suivant, qui consiste en fait à faire un bâchage tôt au printemps, installer la bâche, laisser 2-3 mois l'occultation commencer et ensuite, intégrer des cucurbitacées dedans. Donc, le cucurbitacé, c'est intéressant pour ça parce que c'est une culture espacée au niveau du sol. Donc, on fait peu de trous dans la bâche et c'est une culture qui dure longtemps. Et en plus, le fait d'avoir de la bâche noire, ça chauffe les sols. C'est pas trop mal pour le cucurbitacé chez nous. Il fait quand même pas très chaud. Et donc, l'idée, ça va être de mélanger une culture et un bâchage. Le cucurbitacé, on va le récolter à l'automne et là, on va continuer de laisser le bâchage le plus longtemps possible. Et donc, voilà, ça va être essayé de faire quasiment 12 mois de bâchage de bâche tissée. Avec une culture dedans, donc, on n'est pas complètement à perte non plus. Et là, encore une fois, l'idée, ça va être de voir qu'est-ce qui reste à la fin. Donc, on a à la fois une culture, à la fois un outil de désherbage. Et donc, si ça marche, c'est-à-dire que là, on pense que quand même avec un désherbage, un bâchage de 12 mois, on devrait quand même réussir à ce qu'il n'y ait plus grand-chose. Si ça marche comme on veut, à ce moment-là, cet itinéraire, on va le déplacer dans la rotation et ça nous permettra de remettre à plat tous les 5 ou 6 ans les parcelles où, comme on est bon, mais pas tant que ça, il y a quand même des trucs qu'ont germé. Avant le bâchage, vous aurez mis quelque chose ? Alors, on peut mettre une fertilisation avant le bâchage, oui, ça peut. Je ne sais pas ce qu'on va faire, ça dépend ce qu'on a sous le coude, ce n'est pas impossible qu'on remette un petit quelque chose. Surtout que c'est effectivement une question intéressante, c'est que quand on met un bâchage, ça couvre le sol mais ça ne nourrit pas en dessous. Tu te mets du BRF, tu fais une fin d'azote et un bâchage et tu les... Voilà, donc effectivement... Tu les prends par les deux côtés. Si tu mets un BRF, ton petit rond ne va pas trop pousser. Après, les BRF de surface font moins de fin d'azote que les BRF intégrés, donc c'est à voir. Mais en sol bien vivant, on a été surpris là, c'est qu'on avait mis un BRF en août, quelque chose comme ça, une bonne couche en surface, pour détruire le couvert et qu'on s'est dit on va le mettre en surface, ça ne va pas faire de fin d'azote. Effectivement, ça n'avait pas l'air au début d'enfer. Sauf que pendant l'hiver, les vers de terre ont remonté de la terre et comme on a des sols très très vivants, ils ont remonté beaucoup beaucoup de terre et quand on est arrivé à la sortie de l'hiver, le BRF avait été entièrement enfoui par les remontées de turricules et là, la fin d'azote s'est mise à se faire au printemps. Et donc, on a fait du cul-curvitacé mais ça a patiné jusqu'en juillet. Alors, sur les bâches d'ensilage, nous, l'observation qu'on a, c'est qu'au début, on se posait la question des flux gazeux, est-ce que ça va, je ne sais pas quoi, pourrir, est-ce qu'on va avoir des saturations en CO2, est-ce que ça va faire de la néérobie, etc., etc., etc. On voit que sur les systèmes de planches permanentes comme on a avec des petits passe-pieds en fait, et nous, principalement, on a utilisé des petits morceaux de bâches, on voit que les échanges gazeux qui se font sont largement suffisants, il y a toujours un trou à droite à gauche, un peu d'air qui s'engouffre, etc. Non, c'est de la neuve mais qu'on a taillée, mais au bout de 3 ans, elle finit par se trouer un peu par tous les bouts. Donc les échanges gazeux, on voit qu'ils n'ont pas forcément besoin d'être si importants que ça pour que malgré tout, la vie du sol dessous se fasse bien. Il y a sans doute une limite à ça, il faut qu'il y ait quand même des échanges gazeux. Et donc là, justement, sur cet essai-là, où on a 4 bâches de 350 mètres carrés chacune, d'un seul morceau, neuve, sans aucun trou, on est un peu plus inquiet quand même. On ne sait pas trop. Alors, comme on ne l'a pas suffisamment bien lestée, elle n'arrête pas de s'envoler. Donc, les échanges gazeux, ils sont là. Mais c'est vrai qu'il faut peut-être se poser la question quand même. On ne sait pas, on va voir, on vous dira ça l'an prochain. Il y en a une des bâches, elle ne s'est pas envolée depuis le début, elle a l'air bien lestée. Donc on verra si sous celle-là, on a des problèmes d'anérobio. C'est possible, notre vendeur de matériel nous a dit qu'il avait déjà vu des choses comme ça. Donc on va regarder. Et de toute façon, à terme, on veut plutôt aller vers la bâche tissée parce qu'elle est plus durable dans le temps, elle est plus solide. Mais il faut voir si elle est aussi efficace que la bâche d'ensilage. Donc là, au niveau des outils, il faut vraiment voir toujours le pour le contre et puis calculer, regarder le coût. La bâche tissée, c'est plus cher, donc quand on démarre, c'est plus difficile de l'acheter que l'ensilage. Mais en même temps, c'est plus durable. Donc voilà, tous ces questionnements-là qui tend en rond. Sur l'irrigation, alors un petit truc qui est intéressant de savoir, donc c'est que, comment dirais-je, ça c'est les céréaliers conventionnels qui nous l'ont montré et puis bon, toute l'agronomie en général, il y a des choses développées là-dessus. C'est qu'en gros, si vous remontez, on va dire en gros d'un pour cent votre matière organique, vous doublez votre réserve utile. On n'est pas sur quelque chose de linéaire, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose d'exponentiel et un petit peu de matière organique développe énormément les réserves utiles. Donc c'est là que les BRF deviennent des outils très intéressants parce que vous remontez les taux de matière organique stable, par contre vous augmentez énormément vos réserves utiles. Nous ça, on l'a vu directement, dès que les taux de matière organique remontent, les problèmes d'irrigation, de résistance au stress hydrique, etc. des plantes, il est vraiment très 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 amélioré. Donc il faut, il faut essayer de remonter les taux de matière organique et les matières ligneuses sont là aussi un très bon outil. en plus de faire tout un tas d'autres trucs sur l'irrigation, ils sont très bons. Chez nous, l'autre atout qu'on a donc c'est l'outil paille qui en plus d'être un bon outil de gestion de l'enherbement est un outil vraiment extrêmement extrêmement efficace sur la gestion de l'eau. Donc on garde énormément notre eau et plus on en met plus c'est efficace. C'est-à-dire que plus on met de paille, alors c'est une contrainte au niveau de l'installation, plus il y a de paille plus c'est difficile d'implanter la culture mais plus par contre au niveau de la gestion donc par exemple une culture qui va bien aimer l'eau comme le cucurbitacé c'est assez facile de l'implanter dans des gros paillages de paille de blé vu qu'il y a assez peu de pieds. Je vous conseille si vous faites du cucurbitacé sur paille de vraiment mettre une couche de paille énorme. Si votre sol ne va pas partir en fin d'azote parce qu'il est déjà assez vivant, là on est sur le volet fertilité mais voilà c'est un très très bon outil de la gestion de l'eau plus vous en mettez plus vous gardez votre eau et moins vous avez irrigué à vous soucier de ce problème là. Voilà donc nous sur notre terroir aujourd'hui on arrive à mener toutes les cultures sans irrigation à l'exception en extérieur à l'exception des semis qu'on est quand même parfois obligé d'arroser mais je vous ai montré hier la méthode des pré-germinations des graines on voit que vraiment si on est soudé si on n'a vraiment pas d'irrigation disponible il y a quand même des outils qu'on peut améliorer et faire des choses et le souci c'est le repiquage des plants l'été quand on repique des grosses séries on est obligé de venir au moins une fois ou deux pour que ça reprenne mais disons que tout ici il n'y a pas d'irrigation sur toutes les cultures ici en termes de charge c'est quand même très intéressant ici il y a quand même on va dire quelques exceptions sur l'irrigation c'est les salades et les radis où de temps en temps on est obligé quand même de venir un peu bon ça il faut y penser parce que c'est quand même des cultures qu'on pense qu'il faudra toujours irriguer un peu donc il faut les faire pas trop loin des points d'eau même si sur la salade ça va pas trop enfin c'est beaucoup mieux mais vraiment en cas de forte chaleur il y a quand même des risques de perdre la culture donc jusque là on n'a jamais eu trop de soucis mais c'est quand même deux cultures où il faut faire un peu attention alors aujourd'hui l'irrigation donc on réfléchit différemment aux choses c'est à dire que au lieu d'être obligé d'irriguer en permanence pour éviter que les cultures elles crèvent sur pied en fait aujourd'hui on se dit tiens l'irrigation à quoi ça peut nous servir on se rend compte qu'en fait sur un certain nombre d'itinéraires comment dire l'irrigation c'est un facteur limitant c'est à dire qu'on a des bonnes fertilités on augmente les densités et on voit qu'à ce moment là c'est l'eau qui devient le facteur limitant donc par exemple sur des poireaux qu'on a fait très dense sur des céleri rave qu'on a fait très dense la fertilité des sols répond on a les outils d'enherbement etc mais on voit que l'eau c'est une contrainte et à un moment donné il en manque un peu et donc là on met un peu d'irrigation et on voit qu'avec des quantités d'eau assez faibles en fait on a des augmentations de rendement qui sont très intéressantes et c'est pour ça qu'il y a des matrices de goutte à goutte là on a fait des essais sur céleri rave et poireaux donc on voyait que les poireaux à forte densité au bout d'un moment disons que la culture ne s'abîmait pas elle n'avait pas de problème particulier sauf qu'elle arrêtait de pousser parce qu'il n'y avait plus d'eau donc c'est encore un outil pour sauver quelques cultures style tomates pas tomates salade radis quand elles sont un peu en danger avec le chaud mais surtout c'est un outil qui en fait sert à augmenter les rendements on ne sauve plus les cultures on fait du rendement couplé au système paillage c'est vraiment des quantités d'eau qui sont assez minimales alors le truc c'est que les essais qu'on a fait cette année ne sont pas très pertinents parce qu'il a plu tout l'été donc on n'a pas vu grand chose mais on pense qu'on va trouver des trucs assez intéressants donc globalement quand même l'intérêt du maraîchage sol vivant avec ces outils là c'est que c'est que voilà on peut faire des installations sans forage avec des coûts d'installation d'irrigation qui sont extrêmement faibles alors que dans les installations classiques c'est vraiment un très gros morceau voilà quoi encore une fois sur d'autres terroirs sol sableux tout un tas de trucs les choses se passeront différemment il faut quand même adapter mais tu utiliseras quand même moins d'eau à partir du moment où rien qu'avec l'outil paillage même l'outil bâchage c'est déjà extrêmement efficace de manière générale on a un impact assez important du sol vivant sur les montaisons précoces sur les salades les navets même des trucs sur les oignons donc globalement quand même on voit que on a très très peu de montaisons précoces c'est lié à l'irrigation c'est aussi lié à la fertilité c'est vraiment les deux facteurs et voilà même c'est quand même on a des très bons résultats à ce niveau là on a quand même très très peu de cultures qui ont des problèmes de montaisons précoces alors que c'est souvent un problème difficile à maîtriser par les maraîchers parce qu'il y a des paramètres très nombreux sur les montaisons précoces que tout le monde ne maîtrise pas et nous on voit quand même globalement ça atténue les problèmes bonne fertilité bonne réserve utile globalement ça calme tout et les choses se développent calmement des fois trop calmement c'est à dire que des fois on aimerait bien que ça monte le chou-fleur par exemple on aimerait bien qu'il monte on aimerait bien qu'il fasse des chou-fleurs et donc là on a une série de chou-fleurs qui normalement aurait dû arriver il y a un mois bon ils font de la feuille c'est bien il y en a beaucoup elles sont belles mais il n'y a pas encore les fleurs le problème c'est qu'on est au mois de novembre donc là à un moment donné il faut après ajuster il faut ajuster les cultures tardives précoces etc ça pose des soucis en sens inverse les plantes se développent trop doucement enfin pas trop doucement elles font leur cycle plus lentement elles poussent beaucoup mais le cycle il se rallonge parce qu'elles sont en bonne santé ça pousse bien globalement le goutte-à-goutte nous est apparu comme le meilleur compromis technologique au niveau du coût c'est facile à mettre en oeuvre il n'y a pas besoin de pression c'est assez résistant c'est pas trop cher donc nous on ne travaille qu'avec ça et de toute façon l'aspersion c'est embêtant sur les paillages parce que ça les fait décomposer un peu vite c'est du goutte-à-goutte souple comme ça du tea tape c'est probablement c'est probablement c'est probablement qu'il y a pas Ready